Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de Uncharted 4 Pour le chapitre 16, Les Frères Drake Donc là il n'y a pas grande utilité à vous raconter ce qui s'est passé dans les épisodes précédents Étant donné qu'on est sur un chapitre flashback où on va jouer les deux frères quand ils étaient jeunes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, c'est là Je me demande qu'il peut bien venir ici Alors là aucune idée Mais en tout cas c'est la bonne adresse Ça fait déjà quelques jours que je surveille l'endroit Y'a personne Et nous y voilà Chapitre 16, Les Frères Drake Un TC à porte d'entrée mais bon Ça m'étonnerait que ce soit ouvert On ne l'entend pas carrément tellement il est loin le mec Alors Et par là y'a quoi ? Je suis en train d'y aller là derrière Y'a rien À moins que Ok ok Moi c'est pas possible Ah c'est bon il m'aide Super tu t'en sors bien Viens viens suis moi Ah Hop Nickel Donc qu'est-ce qu'on a trouvé là-dedans Pourquoi il veut de la documentation Je sais pas du tout ce qu'on est venu faire dans cette maison quoi Je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez lire le texte entier Ça a l'air de parler de collectionneur en fait c'est une maison qui devait appartenir à des collectionneurs Puis vu toutes les conneries qu'il y a l'air d'avoir dans ce grenier Ça ne surprend pas Il y a un truc là D'accord des conneries Je crois qu'on trouvera rien dans ce grenier Y'a que des vieux trucs pour voyager et faire du camping dans ces boîtes Et c'est parti Je sais pas si il y a prévu de quoi remonter Alors comment on les retourne ? Quoi elle fermait le maman ? Tu t'en souviens pas ? Ouais ça je sais Et cet endroit est tellement grand C'est comme chercher une aiguille Ok donc ils recherchent les carnets de leur mère qui devait être également une aventurière Et apparemment il y aurait une couverture en cuir blanche dessus Autour des livres Ah bah tiens Ou pas V'là le bordel dans la chambre quoi Ok donc c'est le père qui envoie une lettre du Pérou à son enfant Rien d'intéressant Tous les endroits Exactement Je me rappelle que papa disait tout le temps Pourquoi se fatiguer à déballer ? On va redéménager dans 5 mois Ouais Toujours à dire des clôtres Ça peut pas bouger Viens On va pousser à dos T'es prêt ? Sarkophage juste à côté de la chambre du gosse Normal On dirait une sorte de sarcophage Abusé C'est du sérieux Où est-ce qu'on est tombé là ? Allez On va voir plus loin Truc de ouf quand même Oh trop bien ça Petit instrument de torture Je sais plus le nom que ça a exactement Je crois que j'ai déjà vu un truc dans le même genre Des personnes à manger C'est brusque Ah ouais c'est ça C'est bizarre Et en même temps C'est magnifique Ouais C'est incroyable Je croirais dans un musée ici Et tu crois qu'ils ont une aile des dinosaures ? Bah ça m'étonnerait pas Ah peut-être Université non c'est pas ça C'est con J'avoue la salle des sarcophages Entre la salle lave-linge Et la chambre du gosse Le gosse il devait pas être super aimé Donc là Du vin Des gamelles Du PQ Des conserves Un peu de tout Ok Ça ressemble à un abri quoi Et on arrive direct dans la cuisine Alors Ah Incroyable Je sais pas ce que je donnerais pour avoir une invitation Ok ça doit être Ouais voilà Enchère silencieuse Donc ça doit être pour des enchères d'objets rares Enfin anciens Les fêtes ultra privées Les fêtes ultra privées quoi L'Inde Ouais on visitera le Taj Mahal Ça tourne ça tourne L'Union soviétique On part pour Moscou Ça risque d'être un poil difficile J'ai toujours rêvé de voir la place Allez on va essayer Verne Je voulais arrêter C'est sûr que ce serait cool de voir le château de Windsor T'es d'accord Sam ? Ne regarde pas comme ça C'est pas ma faute si t'étais pas encore née De toute façon je me rappelle pas grand chose Et puis C'était pas si génial Pour moi Ce serait plutôt les Caraïbes J'y suis déjà allé Mais j'aime beaucoup Là bas J'avais fait la république de Miken C'est assez hallucinant Ça raconte l'histoire de la première femme occidentale A avoir visité la sœur Une armure Il faut aller maintenant Là il y a une deuxième porte Donc on vient de là bas On va aller par ici Jules frère j'entends plus Au milieu là Cette table est aussi grande que celle du réfectoire de l'Orphalina Je parais que la boucle était meilleure Ça c'est pas difficile Celle des arbres En voir les artefacts Je dirais qu'ils avaient largement les moyens Je vais pas m'approcher des fenêtres On va pas se faire attaquer non plus Alors qu'est-ce qu'on fait On remonte ou Je vais continuer un peu en bas Et après je vais voir pour remonter Il y a aussi des escaliers ici Qui ne sont même pas praticables Je crois qu'il y avait un truc Ici Du moins ce qu'il en reste Quelqu'un voulait leur acheter tout ça Faut croire qu'ils ont dit non C'est pas comme s'ils avaient besoin d'argent Moi aussi j'aurais préféré tout garder Ok Vous voulez juste récupérer le sarcophage Bon on a changé de casque On va pouvoir aller à l'étage J'ai cru voir un truc Ouais On part à l'enfer Avant de ouvrir la porte Je vais voir s'il n'y a pas autre chose À part une autre porte Il y a rien d'autre Et là je peux l'ouvrir ou pas celle-là C'est fermé Les affaires de maman sont peut-être dans une de ces pièces Il faut trouver un moyen d'enfer Il est sérieux lui On rentre comment s'il m'aide pas à défoncer la porte Ou à faire quelque chose C'est pas une alarme là-bas le truc La lumière rouge Comment il veut qu'on trouve un moyen d'accès Ouais lui il est clair à la trappe Mais pour lui monter c'est Ah si c'est peut-être possible Ouais Ouais Il m'aide ou pas Comme ça on pourra monter tout là-haut Un appareil photo C'est pas aussi rapide normalement dans la vraie vie Ça fait quoi si je secoue jusqu'au bout On verra mieux la photo ouais Mais est-ce que ça va déclencher un dialogue Ça va pas l'air Voilà la tringle Le rebord Ah je peux pas passer plus Ok je pensais pas Qu'il aurait fallu monter pour l'esquiver le machin Ah bah on passe par les armes Ou on les esquive Nickel Je vois bien le truc qui se décroche du mur quoi Parfait Je vais aller explorer par là-bas d'abord A mon avis c'est là où je dois aller Il doit rien avoir de l'autre côté Hop là Où est-ce qu'on est là Outils de médecine Je veux que je lui chope la clé ok Fauteuil juste en face de la télé Et ok donc sa famille ne l'aimait pas parce qu'il passait son temps à chercher des trucs et à pas s'occuper de sa famille il était même pas là à l'enterrement de son petit fils ou de son fils si j'ai bien compris de son fils plutôt donc ça devait être la femme qui a envoyé la lettre la clé tiens nickel en tout cas le mec il devait être malade mais vraiment bien quoi il n'y a pas de journaux là-dedans ok il nous reste encore une porte à démarouiller ah bah c'est là c'est sûr la petite caisse a fouillé cassandra m ça doit pas être ça si m c'était quoi c'est notre ami c m les richesses du paradis et c'est vrai c'est vrai c'est bien l'écriture de maman ça mais en l'air jeunes gens tout doucement hola attendez c'est pas nécessaire qu'est ce qu'il tient là pointez votre âme sur moi tu vas me prendre mon journal d'accord 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 désolé natan et maintenant maintenant on attend l'arrivée de la police vous êtes vraiment sûr de vouloir vous infliger ça pour si peu arrêtez gâcher la vie de deux enfants ça risque de vous torturer un bon bout de temps j'aimerais me éviter de vous tirer dessus s'il vous plaît madame laissez nous partir on n'a fait de mal à personne vous devez apprendre à assumer les conséquences de vos actes alors je reste et il part je l'ai amené ici pour qu'il puisse voir les affaires de notre mère c'est tout il a rien à voir avec tout ça quoi je vous dis que c'est moi le responsable non les affaires de votre mère oui ce journal il appartenait à notre mère vous êtes les fils de Cassandra Morgan oui bonjour oh mon dieu mais j'aurais pu vous tuer oui et d'ailleurs vous le pouvez encore alors vous vous permettez vous connaissiez notre mère elle travaillait pour moi comme vous l'avez sûrement constaté je suis une grande collectionneuse ben avec tout ce qu'on a vu c'est peu de le dire et donc maman était votre traductrice votre mère était l'historienne la plus brillante que j'ai jamais rencontrée nous aurions pu faire tant de choses ensemble mais elle est tombée malade désolé vous en faites pas c'est arrivé il y a très longtemps c'est arrivé il y a très longtemps elle a fait tant de découvertes mais celle-ci aurait été son plus grand triomphe c'est que parvis maintenant la grandeur des petits débuts la devise de sœur francis drake ouais le latin et les personnages historiques c'est de ça qu'on parlait à tous les dîners on était une drôle de famille vous avez-elle parlé de ces théories concernant sœur francis drake et ses héritiers c'est ça c'est ça ça c'est la version officielle de l'histoire mais votre mère et moi avions une autre théorie c'est ça découvrir les secrets de ce vieux pirate est encore une aventure à laquelle je dois renoncer je dois renoncer à tant de choses pardonnez-moi les divagations d'une vieille femme tenez il vous appartient tout autant qu'à moi et qui sait peut-être que vous parviendrez un jour à terminer ce qu'elle avait commencé aïe 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 ouais donc euh vous nous laissez partir hein oui je vais m'occuper de la police vous avez réussi à entrer alors vous trouverez bien un moyen de sortir oui attendez c'est très gentil désolé pour le désordre bon allez tu viens m'attends on y va et vous allez bien oui c'est une petite Attends, il faut qu'on y aille, tout de suite. Oh merde ! Par là, la fenêtre, allez ! Ok, toi tu peux avoir un état, toi, viens avec moi. Dépêche ! Attends. Comment je fais pour sauter là-haut, moi ? Ah, je pensais que ça passerait pas. Merde, pourquoi il tente pas ? Ah, c'est bon. Ah, il y a plein de renforts qui arrivent en plus. Ça, c'est pas de bol. C'est pas bon, ça ? Bah, c'est mort, non ? Merde. Merde. Je te tiens. Allez, on y va. Appel des renforts. Ça y est, c'est fait. N'y a rien à l'inverse qui se mord. Acteur, t'es mort sur la tête. Je te tiens. Bah là, c'est mort pour moi ? Non ? Hop là. Tant qu'il trouve pas le cadavre, tout va bien. Ah, il faudrait essayer. Ah, ok, d'accord. Donc, le but, c'était de pas se faire prendre. Raté. Faut que je suive Sam. C'est parti. Ah, t'es mort pour toi. Ah, t'es mort, bordel ! C'est parti. Ah, bah non, là. Ah, ok. Deux militants, vite. On retourne encore au portail. Grimpe vite, allez, dépêche. Allez, accroche-toi. Je crois qu'on est tiré d'affaire Bon, et si on reprenait un peu notre souffle ? C'était chaud quand même Sacrée nuit, pas vrai ? Sacrée nuit Cette vieille dame... Eh, écoute-moi bien, ce qui est arrivé n'était pas notre faute Tu sais, cette vieille dame, elle était... malade Et c'est normal que tu te sentes bien, mais on aurait rien pu faire pour elle Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je peux pas retourner à l'orphelinat Et tu peux pas retourner au boulot Alors on s'en va Ouais, c'est ça Non, mais je suis sérieux Ok, on met les voiles et on s'arrête pas avant d'être vraiment, vraiment loin D'accord, et la police nous retrouvera en arrière-m'attente Sauf que la police recherchera Nathan et Samuel Morgan Bah, à nous, quoi Ah bah voilà Nathan, quand on était là-bas Tu as démontré qu'on savait autant sur tout ça que cette pauvre vieille dame Écoute J'ai toujours pensé qu'on était promis à un destin extraordinaire Mais jusqu'à ce soir Je savais pas pourquoi Mais ça, tu vois Le travail inachevé de maman C'est une opportunité De tout recommencer à zéro Avec une nouvelle identité De quoi est-ce que tu parles ? Je connais des ou trois types Plutôt doués pour faire de faux papiers Pour ce qui est de notre nouveau nom Eh bah, maman pensait que Francis Drake avait des héritiers Qui peut prétendre le contraire ? Tu plaisantes, là ? T'es sérieux ? Nathan, tu vois pas que c'est notre destin ? Je peux te promettre Que toi et moi, tous les deux On ira super loin Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Nathan Drake Rien n'a été pareil après ça Et on a fini par devenir Des explorateurs Des aventuriers Plus exactement des voleurs Ok, mais arrête de bouger Et pendant un moment, j'avais l'impression Que... Les seules fois où on allait pas en prison l'un après l'autre C'est les fois où on y était en même temps Alors... Quand je l'ai perdu, je l'ai... Ou plutôt quand j'ai cru Je l'ai perdu Tu voulais pas faire ressurgir ce souvenir ? C'est à peu près ça Je t'ai tout dit Tu sais tout maintenant De connaissance, ça m'étonnerait que je le sache vraiment Mais... Merci quand même Dis-moi ce qui se trotte dans la tête Je me dis que t'as vraiment eu de la chance Que je t'ai trouvée quand je t'ai trouvée Oui, oui Je suis bien contente que tu sois juste un peu amachée Sinon, j'aurais vraiment galéré pour te sortir de là Mais comment t'es fait pour... Comment tu m'as trouvée ? Oh, c'était facile J'ai eu qu'à chercher d'où venait les coups de feu Non, je veux dire comment... T'es arrivé là Tu me reçois ce livre ? Salut ma belle Comment il va ? Oh, tout va bien Il est un peu assommé Mais il est vivant Comme à chaque fois Maintenant, va falloir aller chercher Le deuxième Drake Qu'est-ce que tu veux dire ? Nate va te raconter Salut vieux Pourtant que tu sois là Bon, je n'ai pas raté Sam Et où Sam ? Rifle a emmené Merde, tu sais où ils sont ? Euh, oui Je sais qu'ils se dirigeaient vers le nord de l'île Essayez de trouver un endroit où te poser dans ce coin-là Une fois qu'on aura Sam Faudra qu'on puisse se tirer d'ici en vitesse Bien sûr Hé, qu'est-ce qu'on fait du trésor ? Laisse tomber Trop compliqué Mais Alcazar Non, en réalité, il n'y a aucun Alcazar C'était des conneries Attends, attends, tu veux dire qu'il y a une adepte de... L'évasion ? Oui, Sam a tout inventé C'est qu'un sale en foi Bon, je te raconterai tout ça en détail quand on se retrouvera, d'accord ? Ouais, j'ai hâte Allez, faites pas de conneries Tu nous connais Pour toi Merci De rien Non, je veux dire Merci de m'avoir sauvé À nouveau J'ai failli pas réussir cette fois C'est quand même énorme ce qu'il s'est passé, l'histoire et tout Bon, bah... Vraiment super cet épisode, mineur On a appris beaucoup plus sur l'histoire de Nathan et Sam C'est vraiment très intéressant Donc, j'ai hâte, moi, de découvrir la suite Merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cet épisode N'hésitez pas à donner votre avis au sujet du chapitre et de la qualité de la vidéo N'hésitez pas également à liker si la vidéo vous a plu, bien sûr Et voilà, merci à tous, à très bientôt Sous-titrage ST' 501